Bonjour à tous, vous êtes une vingtaine pour l'instant, on est ravis de vous avoir avec nous pour ce webinaire qui est co-organisé par School Lab, l'incubateur HEC et le chat qui est derrière moi. Du coup, on accueille aujourd'hui Mathieu Lécuyer qui est un des co-fondateurs de Airpur, une startup qui a été créée en 2016, qui est donc passée par School Lab avant de rejoindre l'incubateur HEC et puis de prendre naturellement son envol. Mathieu reviendra sur son histoire, sur les choses qu'il a pu retenir et tous les conseils qu'il peut vous donner autour du produit qu'est Airpur. Tu peux commencer par te présenter Mathieu ? Non, peut-être Paul, vas-y si tu veux dire un petit mot sur toi. Oui, je vais prendre brièvement la parole pour peut-être parler un petit peu du School Lab et puis de ce qu'on y fait simplement pour rappeler que c'est un programme d'incubation qui s'adresse à des entrepreneurs qui ont déjà un MVP, mais pas forcément encore de clients. Donc, généralement, les entrepreneurs qui nous rejoignent, suivent leur premier programme d'incubation avec nous. Et puis, on est peut-être expliqué un petit peu pourquoi est-ce qu'on est partenaire de l'incubateur HEC aujourd'hui. On s'est rendu compte en fait avec l'ISAC, on avait des alumnis communs qui étaient d'abord passés par les programmes du School Lab et puis ensuite avaient rejoint les programmes d'HEC qui sont peut-être moins early stage sur plein d'aspects. Et puis, peut-être juste vous parler aussi de la newsletter startup qu'on écrit de manière bien hebdomadaire, on va dire, toutes les deux semaines qui apporte pas de conseils, d'expertise, d'outils, de bons plans aux entrepreneurs. Et je vais vous envoyer le lien comme ça, ceux qui souhaiteraient rejoindre la rejoindre et profiter aussi de tous les bons plans qu'on y partage. Vous pourrez le faire facilement. Écoute, nous aussi, on a une newsletter bimensuelle. On s'y est tous mis là justement pendant cette période de confinement pour mettre nos entrepreneurs en lumière. C'est une super bonne idée. Du coup, je pense que Paul vous l'a mis dans le chat. N'hésitez pas à vous inscrire. On va défendre un petit coup. Pour ma part, je gère l'incubateur HEC à Station F. Donc, effectivement, Mathieu et Flavien nous ont rejoints après avoir passé six mois chez School Lab et passé du temps sur le développement du produit. Nous, on s'est beaucoup plus focus sur l'aspect business et la commercialisation. Mais voilà, Mathieu, je vais te laisser prendre la parole et te présenter. Merci, Lisa. On va partir. Je pense que comme on l'avait dit pour l'organisation et de la discussion, moi, je vais expliquer tout ce qui est le développement du projet, passer de l'Indus, avoir trouvé des financements, avoir avancé, avoir fait attention aux partenaires avec qui on a pu être en contact pour l'Indus et les optimisations. Et s'il y a des questions, vous pourrez les poser directement pendant qu'on déroule ce webinar et on y répondra directement. Je pense que ce sera plus interactif et plus sympa d'avoir directement un pied dedans. N'hésitez pas aussi à lever la main et effectivement, je vous donnerai la parole. Vous pouvez rentrer en pannex aussi. D'accord. Donc, pour remettre une petite couche d'histoire, nous, l'Aventure Harper, ça a démarré en 2015 à la base. C'était avec Flavien Hélo et moi-même. On s'est rencontrés en Corée du Sud en échange universitaire. Donc, ça a démarré pendant les études. C'est là où on est devenus amis. Et lorsqu'on est rentrés en France, on a été exposés à une problématique. Donc, généralement, beaucoup de choses partent d'une problématique, qui était la qualité de l'air, puisqu'on a tous les deux été atteints de maladies un peu différentes, mais liées à la qualité de l'air. Un était les infections respiratoires et moi, les grosses crises d'allergie qui étaient liées à cette qualité de l'air. Donc, on s'est retrouvés un petit peu dans notre malheur. Et c'est à travers cette problématique qu'on a cherché à trouver une solution. Comme beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, ils sont sur des problématiques et ils cherchent à résoudre le problème en apportant une innovation ou juste une méthode qui permet d'apporter, encore une fois, des solutions au monde de demain. Donc, ça a démarré tout simplement avec des réunions qui étaient, on va dire, pizza, coca, le soir et le week-end, puisqu'on n'a pas lâché notre job. Moi, c'était mon premier boulot, je travaillais dans la publicité, le RTV, la publicité en ligne et Flavien aussi au niveau du code et de l'informatique. Et on a continué à travailler sur le projet pendant plus d'un an déjà pour voir si on pouvait éventuellement proposer une solution, analyser le marché et voir si notre futur produit, que l'on imaginait à l'époque, pourrait tout simplement avoir un marché et potentiellement nous faire vivre et faire vivre une société de manière pérenne. Donc, ça a duré quand même huit mois, cette période avant la création de la société. Tout ce qui a été études de marché, tout ce qui a été compréhension des problématiques, parce qu'aujourd'hui, le souci lorsqu'on s'attaque à un nouveau produit, c'est d'expliquer qu'on a une solution et surtout comprendre le problème. Et nous, ça a été très simple, on savait qu'on était en deux roues, en vélo et en scooter, donc on était motorisés, on savait qu'elles pouvaient être nos éventuels clients et à partir de là, on est descendu dans la rue, on est allé chercher les gens qui étaient devant les magasins de vélo et les magasins de moto à l'époque et on leur a posé des questions sur un questionnaire, bonjour, est-ce que vous voulez répondre à nos questions ? On était deux jeunes avec un grand sourire, donc à 80% du temps, les gens ne vous refoulent pas, surtout quand vous voulez sortir de nouveaux produits, vous avez des idées. Donc à partir de là, on a réussi à raccolter déjà pas mal d'informations qui étaient plutôt simples et des problématiques que nous, on ne connaissait pas ou qu'on n'avait pas envisagé pour la sortie de notre masque, puisqu'à l'époque, on le rappelle, nous, on s'était fixé comme objectif, il n'y a pas de produit de masque efficace sur le marché par rapport à la qualité de l'air, de produit premium, on veut créer le meilleur masque, anti-pollution qui existe. Bon après, je vous rappelle le contexte, c'était il y a 5-6 ans, la qualité de l'air, les gens, ils ne savaient même pas ce que c'était, ils ne connaissaient pas, ils étaient là, ben aller en Chine, ben oui, on ira en Chine, mais d'abord, il faut savoir que Paris est quand même l'une des villes les plus polluées du monde, dans le top 10 chaque année, mais en particulier très fine, donc c'était une question d'éducation. On peut arriver avec un excellent produit sur le marché, encore une fois, si vos clients et vos futurs prospects ne sont pas éduqués par rapport à la problématique que vous voulez mettre en place, enfin la solution que vous voulez mettre en place, ça va être extrêmement compliqué. Donc nous, on est parti, déjà sur ce problème-là, c'était nos clients ne sont pas éduqués à la qualité de l'air, ils ne savent pas. Donc il y a eu un énorme travail d'éducation à faire, et surtout, leur proposer une solution, en leur expliquant que le produit qu'on avait créé, allait tout simplement les protéger. Donc le plus dur a été tout simplement d'arriver et d'essayer de leur expliquer ce qu'était la qualité de l'air, quelle était la problématique, et ensuite leur proposer des solutions. On a eu un peu de chance dans notre manœur au moment de cette éducation, puisqu'on a subi des pics de pollution en 2016-2017, pendant le cours du développement de notre produit, qui ont mis en avant les problématiques liées à la qualité de l'air, et donc les problèmes et les maladies qui en étaient tirées, qui étaient extrêmement dangereuses, qui remontaient la qualité de l'air, et les problèmes de santé liées à la qualité de l'air, en première position devant la cigarette et l'alcool. Donc là déjà, il y a eu une compréhension qui s'est faite gentiment du nord de l'Europe en descendant vers le sud, en passant par la France, là on était basé, pour expliquer que la problématique existait réellement. Donc ça, c'était déjà une grosse étape dans notre développement, puisqu'il a fallu commencer à expliquer aux gens ce qui se passait. Ensuite, il s'en est suivi, je vais essayer de l'air rapidement, on a toujours fonctionné par palier, c'est-à-dire on s'est donné des objectifs. L'objectif, c'était, alors on est deux dans un garage, puisque ça démarre toujours comme ça, comment on arrive à se faire accompagner dans le développement de notre projet. Et les solutions, c'était quoi ? C'était les incubateurs, c'était étudiants-entrepreneurs, c'était aller, nous, on avait quitté notre boulot à un moment parce qu'on voulait se mettre à 200%, c'était les soutiens mis à disposition pour l'emploi, pour les jeunes entrepreneurs, BGE à deal, etc., etc. Il y en a de nombreux comme ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, on va s'inscrire à tout, toutes ces aides. On est allés tous les voir, on a été challengés, c'est toujours intéressant, parce que ces personnes-là vous permettent de vous challenger sur votre IJD, sur votre projet, et vous permettent de vous remettre en cause et d'essayer tout simplement d'améliorer votre proposition de valeur. Donc, on a commencé à intégrer ces différents incubateurs, on a commencé par Pépite Ezzam. Ensuite, on a intégré School Lab, on est allés à Station F, en même temps, on a intégré Wilco, etc., 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 tout au cours de notre développement. Donc, le développement a duré longtemps, pour nous, ça a duré presque un an et demi, entre la chimie, les laboratoires, l'incubateur des arts et métiers, le développement technique et textile, et le développement algorithmique de l'application. On n'avait pas spécialement choisi le projet le plus simple pour développer notre concept, puisqu'il mélangeait la partie hardware, textile et chimique, et la partie informatique, développement d'applications mobiles. Donc, tout ça a mis un peu de temps. Heureusement, encore une fois, on s'est fait accompagner. On a été l'idée, on a pu obtenir des subventions, on a pu aller chercher des relais de banques, on a pu postuler à Wilco, qui nous a apporté son soutien financier et aussi des conseils. Je veux juste faire que c'est aparté, pour ceux qui t'entendent et qui t'écoutent, et à qui tu dis que se faire accompagner par ces incubateurs et ces organismes, c'est important. Sans ça, honnêtement, tu penses que tu n'aurais pas été, tu n'aurais pas réussi à mener ce projet ou il aurait été peut-être plus lent ? Je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué, puisqu'aujourd'hui, quand on est deux, déjà, c'est beaucoup mieux parce qu'on peut se confronter à ces idées et se permettre d'avancer dans les meilleures conditions. Mais si on est en plus accompagné par des personnes qui sont complètement extérieures et objectifs par rapport à ce qu'on va proposer, c'est d'autant plus challengeant puisque eux vont venir avec des nouvelles idées. Et ce qui s'est passé, c'est lorsqu'on a développé notre projet, on s'est dit on va faire un masque très bien, mais on va le faire dans quel sens ? Le but du projet était d'essayer d'arriver et de proposer une valeur supplémentaire à des gens qui ne connaissaient rien, encore une fois, je le rappelle, qui allaient leur permettre, nous permettre de proposer et de leur vendre ce produit-là. Donc, on a commencé, tout simplement, on était devenus les gens les plus chiants du monde, j'ai envie de dire, parce qu'on était des gens qui posaient des questions à tout le monde, tout le temps. En fait, on a eu une période pendant six mois où on est allé chercher notre famille, nos amis, des personnes extérieures, des gens qu'on arrêtait dans la rue, des gens à qui on parlait dans les bars, enfin, quand il y en avait, j'espère que ça reviendra, on leur posait des questions sur notre projet, on était un peu chiants parce que tout le monde est toujours autour de notre projet et on leur montrait, on leur disait, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Et encore une fois, on a eu un nombre de feedbacks qui étaient exceptionnels puisque les gens, encore une fois, sont bienfaisants, ont envie de vous aider et n'ayez surtout pas peur de croire que les gens vont vous piquer et votre projet. Ça, c'est une chose qu'on répète régulièrement. Les gens, entre parenthèses, ils ont une vie, ils font des choses, ils ne sont pas aussi fous que vous pour se lancer dans l'entrepreneuriat et créer des choses dans ce type-là. Ils n'ont pas envie et même s'ils avaient la même idée que vous, soyez-en sûrs que le résultat ne sera jamais pareil puisque tout simplement, la différence va se jouer dans l'exécution, dans la vision que vous avez et dans la manière dont vous allez créer ce projet-là. Donc, encore une fois, si vous avez une idée, un concept, n'hésitez absolument pas à aller en parler à ces personnes-là et les souler de questions. Forcément, il y a des gens qui vont vous répondre et qui vont vous dire que c'est de la merde. Si c'est de la merde, n'hésitez pas, ne vous rabaissez pas et demandez-leur pourquoi c'est de la merde. Et encore une fois, c'est une question de jeu et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et tout simplement, vous allez vous rendre compte qu'en allant creuser sur des personnes qui sont plutôt récidissantes, ils ont peut-être, en fin de compte, un avis que vous, vous n'aviez pas identifié. Donc, dans la recherche du marché, elle se passe continuellement à poser des questions aux gens. Dans un premier temps, en tout cas. Il y avait une question, Elisa ? On la posera à la fin. Ok, super. Ensuite, c'était le premier prototype. Tout simplement, il a fallu qu'on s'entoure. Là, encore une fois, avec les différents incubateurs et les personnes qui nous accompagnaient, on a pu rentrer en contact avec des laboratoires spécifiques, avec des machines-outils, avec des outillages, au fait, qu'on ne pouvait pas avoir accès si on était, entre parenthèses, seul dans l'aventure. Et on remercie, on va encore, tous nos partenaires qui ont pu nous accompagner pour être mis en relation avec ces personnes qui, eux, ont de la connaissance, du savoir et développer toutes les différentes facettes qui étaient la partie chimique, électrostatique, nanoparticules, etc., la partie textile et la partie aussi développement algorithmique. Dès qu'on s'est rapproché d'un projet, un proto qu'on pouvait, entre parenthèses, mettre sur le visage de quelqu'un, je parle de mon projet aujourd'hui parce que c'est un produit hardware, il se porte, même si vous avez des produits soft, etc., n'hésitez pas à essayer de le mettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Tout simplement, parce que la personne en toute objectivité va vouloir l'essayer, va vouloir essayer d'interagir avec et va, encore une fois, vous remonter du feedback et ça, c'est extrêmement important. Donc, essayez un peu de segmenter les personnes à qui vous allez l'envoyer pour pas que ce soit un concurrent non plus ou un grand groupe qui vous pique l'idée et créez-vous un petit pôle de bêta-testeurs. Nous, ça a démarré par ça, en fait. On a créé notre site, on a créé un site web et on a fait une petite vidéo où on ne voyait même pas notre produit, c'était juste vous êtes cycliste, vous êtes en dérobe autorisé, vous êtes confronté à cette qualité de l'air, à cette pollution de l'air, devenez bêta-testeur gratuitement. On a fait de la pub sur Facebook, on a fait de la pub sur Instagram. Au fait, des gens arrivaient sur votre site et on vous propose d'être gratuitement bêta-testeur. Donc, au fait, c'était des gens qui étaient de base engagés et eux, gratuitement, se sont inscrits et ont laissé leur email. Donc, en termes de conversion, c'est des choses qui sont intéressantes parce que vous n'avez rien à lui vendre et vous avez juste à lui proposer de devenir acteur d'un nouveau produit qu'ils pourront essayer. Donc, ça, c'était déjà extrêmement intéressant puisqu'on pouvait déjà segmenter et savoir qui on allait pouvoir utiliser, des gens qui étaient encore une fois en toute objectivité des bêta-testeurs, comment ils allaient pouvoir utiliser votre solution. Et à partir de là, oui. Comment est-ce que tu... Parce que c'est vrai ce que tu dis, il y a des entrepreneurs qui ne sont pas forcément proactifs sur la demande de feedback. À l'inverse, on a des entrepreneurs qui en ont beaucoup. Qu'est-ce qui te permet en fait de décider de la pertinence d'un feedback ? Comment est-ce que tu incorpores le feedback dans ta proposition de valeur ? Est-ce que vous aviez un peu des... Ou alors, c'est un instinct que vous l'avez fait ? Comment vous... Alors, c'est... Il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Ça va être par rapport au nombre de... C'était vraiment d'un point de vue logique et mathématique combien de feedback dans cette direction on a eu. Et au fait, si vous avez 100 feedbacks, s'il y en a plus de la moitié ou les trois quarts qui sont orientés dans cette direction-là, forcément, on va un peu plus se fier sur ce type de feedback. Encore une fois, c'est vrai, c'est ultra objectif. Mais le feedback prend vraiment de la valeur à partir du moment où vous arrivez à en avoir assez pour vous créer votre propre idée et vraiment vous orienter vers quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans les meilleures conditions. C'est ce que nous, on a fait aujourd'hui. On s'est fié au nombre de feedbacks positifs ou négatifs et on a suivi tout simplement celle où il y avait plus de personnes. Donc, ça, c'était les bêta-testeurs et les feedbacks. On a eu pas mal de... On a pas mal avancé. Encore une fois, la partie de bêta-testing est extrêmement importante parce qu'elle va vous permettre d'avoir des retours de personnes qui, nous, étaient extrêmement engagées dans le projet. Donc, le fait d'avoir segmenté et d'avoir trouvé des personnes online qui voulaient essayer le projet, ça nous a permis d'avoir des personnes qui étaient convaincues déjà de la solution sans avoir même à payer ou à débourser un euro. Ils voulaient faire avancer le projet. Donc, c'était génial parce qu'on avait des personnes qui, un, étaient les plus concernées dans le développement du projet, deux, étaient gratuites et trois, objectivement, allaient nous faire des retours qui allaient être excellents puisque c'était des personnes qui faisaient partie, qui étaient soit des cyclistes, soit des scooteristes, soit des motards. Donc, à partir de là, nous, on avait sélectionné un pôle de 150 personnes et en fonction des profils et des produits qu'on arrivait à sortir, ils venaient devant l'incubateur des Aramity à l'époque, nous, on descendait, on leur passait un proto, ils allaient faire un tour devant nous, ils le regardaient et ils le jugeaient directement en face de nous. Bon, des fois, il y a eu des choses qui faisaient mal et des fois, il y a des choses qui se sont bien passées. Donc, d'avoir des retours qui sont directs sur un produit ou une solution, ça nous a permis déjà de nous renforcer et d'orienter nos développements puisque ce n'est pas, encore une fois, le produit de Marquette Fit, moi, j'ai du mal à y croire par rapport au fait que vous faites un produit pour vous, certes, mais vous faites surtout un produit pour les gens et aujourd'hui, nous, ce n'est pas le produit qui s'est guidé et qui s'est orienté vers le marché, mais c'est le marché qui a guidé notre produit tout simplement puisque avec ces retours, on a pu nous-mêmes apporter des spécificités ou développer des features sur notre produit qui nous a permis entre parenthèses de moins se planter quand on est arrivé sur le marché parce que le but du jeu, c'était sécuriser les différents besoins que nos clients avaient pour être sûr que lorsqu'on arrivait, c'est pour ça que je dis que les retours d'informations, plus on en a, plus c'est important et plus ils vont être coréens parce que moins vous en avez, moins vous avez de chances de trouver les bonnes features sur votre produit qui sont bonnes, plus vous en avez, vous passez entre 100 retours à 1000 retours si vous en avez 750 qui sont orientés et qui demandent cette feature, vous pouvez être sûr que si vous la mettez, vous avez très peu de chances de vous planter puisqu'il y en a 3 quarts qui les ont demandés. Tu saurais nous dire combien de versions du produit tu as eu avant de la commercialiser ? Combien de proto ? Dans l'évolution du proto ? Nous, on a fait 300, plus de 330 proto. Donc, c'était beaucoup. Et au début, c'était moi qui les cousais. Ah, c'est pas vrai. Tuto YouTube, j'ai acheté mes machines à coudre et en fait, de passer des usines qui faisaient des protos à nous, en fait, ça prenait trop de temps. Donc, j'ai eu ma première machine à coudre. En fait, j'en ai eu 3 en tout. Et je n'aurais jamais cru une fois dans ma vie être aussi heureux le jour où je suis allé chercher ma nouvelle machine à coudre. Donc voilà, comme quoi il y a des choses qui nous surprennent dans la vie. Mais bon, aujourd'hui, je pense que j'ai perdu mon skill en couture puisqu'on se concentrait sur d'autres choses. mais c'était quelque chose d'ultra intéressant et encore une fois, dans le prévoilariat, apprendre à faire des nouvelles choses, ça ne fait pas de mal. Tu t'es bien débrouillé sur ton pull là ? Ouais, ouais, t'as vu ? Je me suis bien à mes heures perdues. Mais ouais, donc ça, c'était vraiment sur la partie beta testing et trouver le marché. Essayer plutôt, si je dois donner un conseil, d'essayer au maximum d'écouter les autres et de faire en sorte d'intégrer leurs besoins à votre produit et pas faire l'inverse. Puisque c'est lorsqu'on écoute, qu'on s'écoute trop et qu'on veut vraiment pousser notre solution qu'on en oublie le concept général qui est simplement essayer d'apporter une solution certes pour soi mais surtout pour les autres. Donc nous, on a réussi à bien intégrer ça et ce qui nous a permis d'arriver sur le marché et de moins se tromper puisqu'on a eu, dès le crowdfunding, un succès commercial. Donc avant le premier succès commercial, on va passer à l'étape qui est assez complexe qui était de passer du proto à l'industrialisation. Donc nous, on a fait beaucoup de prototypes en effet. On s'est beaucoup renseignés, on les avait mis sur la tête des gens. Donc les gens, de manière générale, à plus de 80% à la fin étaient satisfaits du produit. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à chercher nos partenaires industriels et essayer de se lancer sur la partie lancement de produit. Donc l'objectif, encore une fois, c'est une course contre la montre. À l'époque, nous, on avait fait un crowdfunding sur la plateforme Indiegogo parce que ça allait nous permettre tout simplement d'avoir du cash pour finaliser le paiement des différents partenaires. Parce que comme vous le savez tous à l'époque, quand on se lance, on n'a pas vraiment de thunes et c'est un des gros problèmes, c'est le cash, c'est comment on va réussir à financer les premiers batchs sans ruiner et sans mettre en péril la santé de sa société. Donc nous, à l'époque, tous les produits hardware faisaient ça. Donc on s'est lancés sur le crowdfunding et c'est ce qui nous a permis tout simplement de récolter, je crois, sur les premiers 300 000 euros. Donc c'était quand même assez intéressant pour commencer à trouver les gens. Mais bon, je vais vous expliquer nos petites erreurs. Nous, on a fait des erreurs sur la partie industrialisation et c'est vrai que c'est des choses à éviter. Alors nous, on avait beaucoup de partenaires. On avait une quinzaine de partenaires déjà. Donc première erreur, si vous devez passer de l'étape d'industrialisation d'un proto à l'induce essayer de centraliser au maximum les partenaires puisque nous, qui dit 15 partenaires, dit des enjeux logistiques qui étaient extrêmement complexes à gérer sur des choses que nous, on n'avait pas l'habitude de gérer. Forcément, on était juniors dans ce domaine-là. Donc c'était très compliqué. Et c'est ce qui, et en plus, malheureusement, on a donné l'opportunité aux gens d'avoir des masques customisés. Donc on a eu plus de 250 références à faire différentes. seconde erreur, essayer de proposer aux gens des lots et des modèles qui soient dans un cadre pour qu'il y ait le moins de références possible. Donc nous, on avait fait les deux erreurs. C'était beaucoup trop de références et beaucoup trop de... On est venu à la carte. C'est ça. C'était un peu trop à la carte. On a voulu se faire plaisir, mais on en a payé les frais. Beaucoup trop de références et beaucoup trop d'acteurs industriels éparpillés tout en France puisqu'on a beaucoup travaillé avec des entreprises françaises. Et cette dernière, forcément, étant spécialisée dans la métallurgie parce qu'il y a des pièces en alu, dans le textile, XY, transformation, différents laboratoires, ça faisait qu'à un moment, c'était extrêmement difficile de rassembler tout ça au même endroit et de lancer sa première industrie. Donc, ça, c'était les partenaires. À la suite, je sais que c'est difficile de trouver des partenaires quand vous vous lancez, surtout industriels parce que généralement, ils ne vous font pas confiance. Vous débarquez, bonjour, je suis une startup, j'ai un premier batch de mille, de mille, dix mille produits. Ils vont vous foutre de votre gueule déjà et après, ils vont vous dire qu'ils me disent que tu pourras me payer, qu'ils me disent que tu vas... Enfin, c'est assez compliqué en France. on a fait les frais parce que l'industrie textile et certaines industries françaises étaient complexes. Donc, il a fallu vraiment user de ses plus belles techniques de persuasion pour travailler avec ces industries-là et leur dire qu'on allait réussir à développer un nouveau concept, que l'année prochaine, on en reprendrait plus, etc. C'est des milieux, généralement, qui sont très fermés, donc difficiles d'accès et en plus, les personnes sont assez réticentes au nouveau type de projet. Donc, ce n'était pas facile. Mais encore une fois, c'est le moment où il ne faut rien lâcher. Si les personnes, tout simplement, vous disent non parce qu'ils sont habitués à faire d'autres types de produits, n'hésitez pas à leur demander s'ils connaissent des personnes qui pourraient le faire. C'est généralement des choses qu'on oublie parce qu'on se prend avant par téléphone et on n'ose pas leur demander « Vous ne connaisserez pas quelqu'un qui éventuellement pourrait faire ce que je veux ? » Et c'est tout con. C'est la dernière question que vous avez posée avant de rapprocher. Et dans la plupart des cas, les gens vont vous dire « Ouais, ils vont vous envoyer quelqu'un d'autre. » Donc, c'est vraiment une chose à ne pas oublier à faire. Donc, liste des partenaires. Encore une fois, si vous avez trouvé le bon partenaire, essayez de faire en sorte que vous avez la même vision et que ce partenaire soit solide financièrement. c'est vous qui posez ça quand vous êtes une start-up qui avait zéro héros, mais quand vous bossez avec des industriels, je vous assure que c'est important parce que nous, premier exemple, on avait un industriel qui s'occupait de l'assemblage final de nos produits et une grosse partie de la couture. On était, c'était en 2016, je crois, au CES de Las Vegas, on présentait notre produit et à 4 heures du matin, dans la chambre d'hôtel, on sent un coup de fil de l'intérêt industriel qui nous dit je dépose le bilan et on lui demande quand, il nous dit demain. Vous, vous êtes à 8000 kilomètres, il est 4 heures du matin et votre industriel qui assemble vos produits vous dit qu'il est en train de couler et il vous dit surtout par contre, il faut vite venir avant la fin de la semaine parce que sinon, les huissiers vont tout prendre dont vous produisez. Forcément, ça fait partie d'une leçon qu'on a retenue chez Arpure, c'est essayer au maximum d'avoir un, deux, trois backups au cas où ce genre de choses devaient arriver. Et ne plus jamais faire des CES, c'est mort. Après, c'est des choses qu'on ne peut pas envisager. Ça peut arriver comme ça, n'importe où. La personne est en difficulté financière, vous ne le savez pas spécialement, ce n'est pas écrit sur Société.com que la boîte a coulé. Par contre, il vous faut des backups. Il vous faut avoir fait des tests, des photos avec peut-être deux, trois sociétés et choisir la meilleure mais surtout être sûr de pouvoir travailler avec une si ça se passe bien. Donc nous, heureusement, on avait quelqu'un sur place en France qui a pris un camion de nuit pour aller direction la Roche-sur-Yon en Bretagne, dans les usines, chercher nos produits et les ramener à Paris en attendant de trouver une autre usine. À ce moment-là, c'était un peu la vérité. si je manque, toute la cargaison dans le camion entre l'Ouest et Paris, on ne sait pas si le camion brûle. Enfin, c'était une étape qui nous a assez marqués, on va dire, mais dans le bon sens puisqu'aujourd'hui, on double toutes nos étapes de production, voire triplées ou même avec des partenaires, tout simplement, quand vous avez différentes pièces. si un des partenaires décide de vous dire je ne fais plus la référence, s'il ne fait plus la référence et que vous avez 30 pièces dans votre produit et qu'il en manque une parce que c'est toujours ça, dès que vous êtes en production, il vous manque une pièce dans votre process, la ligne de production s'arrête et une ligne de production qui s'arrête, c'est des employés qui s'arrêtent, c'est des gens qui sont payés, etc. Ça peut entraîner des coûts qui sont énormes et qui peuvent vous mettre en péril. Donc, encore une fois, ça, c'était une chose qu'il fallait vérifier. Pendant qu'on parle des partenaires, je vois qu'il y a quelques questions sur la droite et j'essaie d'en synthétiser pour en faire une. Comment est-ce qu'on choisit ces partenaires quand on n'a pas une seule connaissance en nanoparticules, en textiles, en chimie ? Comment est-ce qu'on est sûr de faire le bon choix ? On n'est jamais sûr de faire le bon choix mais voilà, donne-nous les éléments pour les choisir. On n'est jamais vraiment sûr. Après, nous, on a eu la chance d'avoir des amis qui travaillent dans des laboratoires. On a eu des connaissances de la famille aussi qui travaillait dans spécifiques. On a fait appel à notre réseau de manière générale et on n'a pas un gros réseau spécialement. C'est juste qu'on a été curieux et qu'on est allé poser des questions aux bonnes personnes. C'est cette même attitude dont tu parlais tout à l'heure d'aller embêter tout le monde pour leur poser des questions sur tout. Exactement. Constamment. Il faut retenir. Posez des questions, n'ayez pas peur. Mais pourquoi ? Mais pourquoi lui ? Mais pourquoi ça ? Et en fin de compte, les gens, ils ne vous en voudront jamais puisque vous êtes là pour faire avancer votre projet et votre projet, généralement, c'est cool de voir des gens qui créent des nouveaux projets et vous ne serez jamais chiant parce que pour cette personne à qui vous avez posé cette question, vous êtes quelqu'un, vous êtes un entrepreneur, vous êtes quelqu'un qui développe des nouvelles choses, qui fait avancer le monde et ça fait plaisir à voir tout simplement. Donc, les personnes sont généralement ravies de vous aider. Par contre, faites-leur vraiment comprendre que si vous n'avez pas ce que vous voulez, vous allez continuer à leur franchir. Et s'ils le comprennent bien, vous verrez qu'ils seront obligés de répondre à vos questions et de vous mettre en relation avec les bonnes personnes, ce qui s'est passé avec nous, que ce soit à début, des amis qui nous ont mis en relation avec les laboratoires du CNRS, des entités spécifiques qui parlent de canons à particules, qui parlent d'environnement contraint, des choses extrêmement techniques qu'on ne maîtrisait pas spécialement au début mais qu'on a pu apprendre, on a pu arriver à toucher les pontes ou des environnements ou des laboratoires les plus précis en France pour travailler sur les différents projets. Et alors, justement, en découle une autre question parce que quand on parle d'industrie, on parle de grosses séries de productions. Est-ce qu'au départ, quand tu parles de CNRS aussi, est-ce qu'en n'étant pas tout petit pour qu'ils te suivent, il faut qu'ils aient confiance ? Quelles sont les garanties que tu leur donnes à toi pour que ton industriel te produise une certaine série de masques et que ton CNRS fasse des études possées ? Qu'est-ce que tu leur donnes comme garantie ? Est-ce qu'ils te suivent comme un incubateur va te suivre ? Tu n'as pas de garantie quand tu es une startup. Ça, tout le monde le sait au début. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de garantie. C'est toi, ton projet et ta vision. Nous, c'était l'énergie, la petite équipe qu'on pouvait avoir derrière. Notre implication et les connaissances qu'on avait dans des sujets qui sont extrêmement techniques. Aujourd'hui, le domaine de la qualité de l'air, de la pollution, des particules, des environnements, des matériaux, c'est très technique. Ça a des niveaux d'ingénieurs et nous, on a su s'y acclimater et devenir spécialiste dans notre domaine. Et à partir du moment où vous êtes engagé et extrêmement investi dans ce que vous faites, je pense que ça se ressent. Et les personnes, certaines ne seront pas d'accord, mais d'autres accepteront de vous faire confiance et d'essayer de pousser votre projet pour qu'ils sortent de terre. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, il n'y a pas de garantie, mais c'est votre énergie, votre sourire et vos engagements qui prouveront que vous pouvez éventuellement convaincre les gens de commencer à travailler pour vous. idem pour les industriels. On parle des industriels, si vous ne faites pas 100 000 pièces, on ne vous fait rien. Il y a des boîtes, vous ne pourrez pas travailler avec elles. En effet, nous, on a commencé par les petits et en France, en Europe, dans le monde entier, il y a des gens qui font des petites séries parce qu'ils sont spécialistes dans le domaine-là. Nous, on a trouvé des petites boîtes dans le textile qui sont en Rhône-Alpes qui étaient motivées par le projet, qu'on a su engager, qu'on a su faire investir dans des machines. On a aussi participé à l'investissement des machines, mais le but du jeu, je pense que c'est l'énergie et l'investissement qu'on a su leur transmettre qui les a convaincus et qui a fait que, tout simplement, ils sont mis, bon, ok, vous ne faites pas beaucoup de pièces. Surtout, vous imaginez quand vous arrivez avec des bouts de produits à moitié finis dans un camion et que vous me dites, en fait, l'autre jean, elle a coulé, donc il faut un backup. Ce n'était pas la bannière la plus simple. Ce n'était pas une grosse difficulté non plus. Ça n'avait pas l'air d'être quelque chose dont vous avez souffert ou qui a été un handicap. Au contraire, j'ai l'impression que tu en parles comme quelque chose qui était assez fluide. Ça nous a renforcés, c'est sûr, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir surtout cette partie industrialisation ou même quand vous faites appel à n'importe quel type de partenaire dans un domaine X ou Y, soyez sûrs que si demain, il ferme, si demain, le mec disparaît, déjà que vous n'ayez pas un sous contact parce que si un mec est viré, si un mec part à la retraite, s'il se passe un accident, on ne sait pas, vous n'avez plus ce contact là, comment vous faites ? Est-ce que vous n'avez pas d'autres contacts dans cette usine avec qui vous vous entendez bien pour faire avancer le projet ? Ça, ça peut arriver aussi. C'est le mec, il est super engagé sur votre projet. Du jour au lendemain, il part et vous arrivez, vous dites, ah, mais on avait ça comme plan avec ce monsieur. Ah, mais le monsieur est parti d'abord. On l'a viré, donc on ne fait plus rien avec vous. C'est des choses aussi qui peuvent arriver. Donc, tout simplement, essayez d'avoir au maximum de contacts dans les sociétés avec lesquelles vous travaillez et de backup ou des personnes qui vont faire des choses similaires qui seraient potentiellement prêtes à travailler avec vous. Donc, ça, parce qu'encore une fois, l'industrie, ça coûte cher, l'investissement, c'est cher, surtout, peu importe ce que vous faites fabriquer, il y a le temps où vous faites produire, vous assemblez, vous packagez, vous stockez et vous vendez. Il y a un temps qui est incompressible, généralement, à moins que vous ayez un truc très rapide à sortir. Enfin, il faut le stocker, il faut le mettre en ligne, il faut des SKU, il faut le vendre de manière générale, même si ça vous prend une semaine à fabriquer, derrière, vous, vous allez payer en fonction de ce que vos fournisseurs vous demandent et surtout après, il faut le vendre. Donc, nous, il y avait des laps de time qui étaient entre 4-3 mois. Enfin, on avait des textiles ultra techniques. Aussi, c'était 6 mois à l'avance. Même encore aujourd'hui, on achète les textiles dans une entreprise spécialisée qui est très technique et ils nous demandent de prendre les commandes 9 mois à l'avance. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont incompressibles. Encore que nous, c'est un domaine très spécifique. Mais certains fournisseurs vous demanderont d'avancer de l'argent et c'est à ce moment-là qu'il faut soit ceder des banques qui peuvent, entre parenthèses, prendre en garantie les prix finales du produit. Je sais qu'il y a des banques qui font ça. Ils vous avancent, entre parenthèses, la prod et vous, vous les remboursez. Après, il y a aller chercher des fonds éventuellement, mais ce n'est pas ce qui est le plus pratique de se diluer. pour financer votre prod, à part la campagne. Nous, on a eu le crowdfunding et après, on a eu le cherché de la banque. Vous pouvez rappeler le nom de la plateforme, la plateforme de crod. Indigo. Et après, on a eu la banque. On a eu la banque, on avait besoin d'un petit peu plus de cash pour finaliser notre prod et heureusement qu'ils étaient là parce que sans ce petit coup de pouce de banque, on aurait été un peu emmerdés parce que vous imaginez que la boîte qui ferme, le retard, retrouver une nouvelle usine, repagager. Entre-temps, il y avait des investissements énormes qui avaient été faits et c'est du cash. Enfin, on parle en centaines de milliers d'euros. Il faut avoir des backups et être sûr que si vous avez un souci, vous puissiez éventuellement compter sur votre banquier ou autre chose pour vous sauver de ce type de problème. En tout cas, ce n'est pas que c'est des mauvaises choses. Il y a énormément d'apprentissage là-dedans de manière générale. Vous verrez que les gens généralement de manière complètement objective sont hyper heureux de voir des personnes qui arrivent avec des nouveaux projets. Il y en aura, vous verrez, je connais des amis, ils ont des partenaires industriels qui leur payent leurs prods. Enfin, il y a plein de surprises dans ce domaine-là. C'est hyper intéressant et enrichissant et ça apprend beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat de manière générale sur toutes les facettes d'un métier que nous, on ignorait. Soit la logistique, la fabrication, l'industrie, les machines-outils puisque nous aussi, enfin, on travaillait avant avec des partenaires qui sont, ça c'est l'étape d'après, qui était trop lent pour nous et depuis cette année, on a décidé d'investir dans une nouvelle structure qui est notre propre usine. donc on croyait que c'était une bonne idée. Je plaisante quand je dis ça. C'est une autre vie. On a une autre convention collective, c'est une autre structure, il y a des pointeurs. Enfin, on rentre vraiment dans le monde industriel et on doit gérer une force ouvrière, des chefs d'équipe, des machines qui tombent en panne, des clims qui ne marchent pas. Tous les trucs qu'on connaissait. Adieu la machine à coudre et bonjour le marteau et le... C'est ça, c'est ça. On passe dans un monde qui est tout aussi différent mais qui est extrêmement enrichissant encore une fois. On passe une étape qui m'intéresse beaucoup. Enfin, je ne suis pas ingénieur de formation directement mais je suis passionné de machines outils et de machines industrielles. Drôle de passion, vous me direz, autant que les machines à coudre. Mais bon, c'est des choses qui sont inoubliables et à mon avis, on n'a pas fini d'avancer dans ce domaine. Est-ce que tu peux revenir un petit peu du coup sur la vie du produit ? Une fois qu'on a parlé du proto, de la première série qui est lancée, des partenaires qui sont bien en place avec les bugs qu'il peut y avoir, etc. Comment est-ce qu'on fait évoluer un produit comme le vôtre encore plus quand une pandémie mondiale vient à tous nous coller des masques sur la tête ? Oui. De manière générale, votre produit, il faut continuer à le faire évoluer. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai oublié de parler. Nous, constamment, depuis le début, on n'a pas arrêté de faire évoluer le produit. On est à la 20e version. Même si ce n'est pas explicitement indiqué sur le site, le produit évolue constamment parce que, tout simplement, il y a des fournisseurs différents. On se rend compte d'évolutions liées à l'utilisation du produit. Tout simplement, on a des nouveaux clients qui nous remontent des informations et ça, c'est encore une fois extrêmement important. Vous avez écouté beaucoup les gens, vous leur avez posé beaucoup de questions, mais vous allez voir que les personnes qui sont livrées utilisaient un point de produit que vous aurez réussi à convaincre, que vous aurez fait payer X dizaines, centaines d'euros pour faire l'acquisition de votre produit, eux, ils ont des choses à dire. Et nous, aujourd'hui, ça fait partie d'un pôle qui est extrêmement important. On a 5 personnes au service client qui constamment répondent et qui remontent les informations parce que les gens ont des cas d'utilisation spécifiques et encore une fois, ont des environnements spécifiques que nous, on n'avait pas imaginés. Vous imaginez avec le Covid, des gens, bon, après de la marche à pied, utilisent un masque, ça va, mais il y a eu plein de cas d'usage qu'on n'avait jamais vus et donc, c'est pour ça qu'on a fait évoluer les productions, les produits, les gammes de produits, les gammes d'entretien, les typologies de filtres aussi. Il y a énormément de choses qu'on a fait bouger et ça, de manière générale, quand vous, vous créez n'importe quel produit, que ce soit un hardware, un software, etc., constamment, vous allez reprendre ces feedbacks clients et vous allez faire la même chose que lorsque vous l'avez créé. Vous allez la faire tourner, vous allez reprendre, vous allez créer des surveys peut-être que tant, et vous allez surtout ne pas hésiter à consulter votre base de clients. Donc, nous, c'est ce qu'on fait beaucoup, on envoie des surveys en posant des questions. Alors, est-ce que vous êtes satisfait ? Ça fonctionne ? Tu as des retours là-dessus sur ces surveys ? Énormément. Ok. Donc, nous, on a énormément de retours et surtout, on leur pose des questions déjà sur le produit. Qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer ? Qu'est-ce qu'eux souhaiteraient comme futur futur au produit ? Parce qu'il y a ça aussi, ça vient driver la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que nous, on pose des questions à nos clients, on leur dit qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on développe ensuite ? Là, on est sur le product market fit en plein d'emplois. Donc là, de suite, vous allez avoir des gens qui sont convertis, qui ont acheté votre produit, qui continuent à l'utiliser. Donc, on va voir par la suite et ces personnes-là vous donnent des informations sur comment vous allez faire évoluer votre société. Donc, moi, j'aimerais que vous proposiez des masques pour enfants, des masques pour chiens. Enfin, on a eu plein de choses tout aussi loufoies que les unes que les autres. Mais en tout cas, c'est des feedbacks qui sont intéressants, qui on conserve et qu'on partage au reste de l'équipe parce que, encore une fois, c'est extrêmement important de partager toute cette information à votre équipe en leur disant écoutez, regardez ce qui est tombé. On en débriefe. on les quantifie. On fait des graphes avec le nombre d'informations. Encore une fois, comme je disais au début, vous avez mis le retour. Combien de ces personnes-là, quelle est la tranche de personnes qui représentent 75% des gens vous ont dit d'aller dans cette direction ? Et là, vous allez vous concentrer sur cette direction et approfondir avec d'autres personnes en envoyant des surveys. est-ce que vous pensez que, par exemple, les gens demandent un produit pour la voiture ? Est-ce que vous allez faire un survey spécial sur la voiture ? Et là, vous allez l'envoyer à vos clients ou à le faire tourner dans vos bases de données et voir, en gros, s'il y a un vrai intérêt et comment approfondir ce sujet-là. Et nous, c'est ce qu'on fait très régulièrement à travers l'application mobile mais aussi par e-mail, c'est essayer de remonter les informations précises sur le produit et son évolution puisque le but, c'est que vous n'allez pas sortir un produit, vous n'êtes pas sauvé. Loin de là, il y a encore plein de belles choses à réaliser et surtout, plein de nouveaux produits et de nouvelles features à apporter. Et c'est ce qui fait que votre société va continuer à être innovante, ce qui fait que votre société va continuer à apporter des choses nouvelles et va se creuser la tête tout simplement pour essayer d'apporter et d'être compétitif constamment. C'est ce qu'on fait nous chez Impiant, c'est qu'on innove constamment, on a un pôle de recherche et développement qui est actif là-dessus, qui prend les surveys des services clients, qui les remontent et travaille sur des nouvelles innovations. Et constamment, nous, notre objectif, c'est de sortir un nouveau produit minimum par an. Bon, cette année, on en sort trois, donc on s'est un peu buté, qui sort très bientôt d'ailleurs. Le but du jeu, c'est d'avoir une nouveauté innovante, travailler sur des brevets et des choses qui vous permettent de vous démarquer peut-être tous les ans. Ça fait partie d'un challenge que vous pouvez vous poser aussi et vous dire, allez, je me lance comme défi cette année ou dans les six mois de sortir une nouvelle feature qui, encore une fois, n'est pas décidée par moi en tant que fondateur, mais qui est décidée par vos clients. Et vos clients, c'est eux qui achètent, c'est eux qui consomment, c'est eux qui parlent de vos solutions. Donc, écoutez-les et c'est eux qui vont arriver tout simplement où votre produit doit aller. Ça parait fou comme ça, mais nous, c'est comme ça qu'on le prend. Ce n'est pas des produits pour nous, on fait des produits pour eux et forcément, c'est eux qui drivent entièrement nos stratégies et c'est le marché qui drague nos produits. Donc, à l'inverse d'un produit créé pour fiter un marché, on ne vient pas l'imposer, on vient s'enrichir du marché pour proposer la meilleure solution possible et être sûr qu'on ait le plus de marché possible. Dans cette logique, vous verrez qu'il y aura de plus en plus de gens intéressés sur vos solutions. Est-ce qu'il va du coup, il y aura des produits qui seront complètement différents de celui que vous avez imaginé en V0 vraiment qui vont arriver parce que le marché vous guide là-dessus alors que tu n'aurais peut-être pas pensé et pas imaginé ce que c'est un produit ? Comme la crise, c'est vrai que la crise, personne ne s'y attendait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont pivoté, il y a beaucoup de choses qui ont changé, des mentalités, etc. Nous, on fait des masques, c'est vrai qu'entre parenthèses, c'était un peu une bonne pour nous mais ça nous a quand même touché plein fouet, c'était quand même extrêmement complexe de notre côté, on avait assez difficile mais ça drive des envies d'innovation et ça vous permet tout simplement d'apporter de nouvelles choses. Nous, dans le domaine de la qualité de l'air qui est d'abord concentré sur un produit qui est un masque, on envisage de développer des nouvelles des transferts de technologies qui s'intégreront dans des produits qui ne seront pas des masques. Donc, on ne devient pas juste un fabricant de masques, on devient une société qui apporte des solutions technologiques et innovantes pour rendre la qualité de l'air meilleure pour un maximum de personnes et ça, c'est ce qui arrive prochainement. Même des personnes qui travaillent, je vais prendre un exemple de Dio, mais simple, quelqu'un qui fait des maillots de bain, s'il a un concept, un produit innovant, enfin, ça ne peut pas se laisser là en innovant mais qu'il y a un concept qui est intéressant et qui est innovant, pourquoi il ne partirait pas sur des accessoires liés au nautique ou à un lifestyle particulier pour améliorer sa gamme et proposer encore plus de produits et surtout apporter des propositions de valeur encore plus pointues et permettre à s'assister les bruits. Je pense qu'il n'y a pas de limite à ça et je pense que c'est ce qui nous permet de continuer à être en place et continuer à proposer des nouvelles choses. Vous verrez que le temps passera beaucoup plus vite en plus, ce sera beaucoup plus intéressant. Je vais prendre une question de Sylvain qui est hyper intéressante et qui va nous permettre d'aborder un petit peu l'aspect vente. Quand on imagine un produit qu'on a fait 330 proto et que finalement on va se compliquer à son marché, quel est ton niveau de confiance même si encore une fois en tant qu'entrepreneur on a zéro certitude sur les ventes et les revenus que ça va générer et donc est-ce que derrière ça va pouvoir tes objectifs vont être atteints et tu vas pouvoir relancer un cycle de prod. Comment est-ce qu'on fait pour que ça tourne comme il faut et qu'il n'y ait pas de problème dans l'engrenage entre les ventes et la prod ? Déjà, driver le prix de son produit c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Il faut déjà imaginer différents cas, savoir si vous avez des intermédiaires, savoir si la mortière première peut être touchée et si elle peut augmenter et tous ces calculs se font de manière ultra pessimiste. Donc déjà, vous avez votre coût de prod, votre burn actuel, combien vous, vous arrivez à vous payer et tout ça, il faut essayer de le projeter. Donc admettons que vous mettez toute votre société, vos salaires aussi et à vous, votre produit, plus les intermédiaires, il faut que vous réussissiez à tirer entre 20, entre 15, 20, 30, 40%, 40% c'est énorme, mais entre 15 et 20% de revenus directs pour faire tourner votre société et entreprendre des nouveaux projets par la suite. Donc, et le plus difficile, je veux dire, c'est surtout donner un prix à son produit. Nous, on a eu beaucoup de difficultés à apporter un prix, on va dire, fixe à nos solutions. On a commandé en crowdfunding où on était presque à perte parce que tout simplement, il faut apporter l'intérêt aux gens, il faut que les gens puissent se dire, ah oui, c'est moins 50%, donc on l'achète. Ok, parce que vous aviez fait des packages hyper attractifs du coup, quand tu dis à perte. C'est obligatoire. Quand on fait un crowdfunding, vous perdez presque de l'argent parce que c'est une question d'image. Il faut tout simplement réussir à apporter l'attrait des gens et surtout leur proposer un prix qui est extrêmement attractif pour qu'ils puissent commander vos premières solutions. Et le prix, on sait, quand on est passé en on-demande sur un Google, c'est-à-dire que la période des 30 jours était passée et qu'on continue à faire de la précommande, chaque deux semaines, en fait, on a augmenté le prix de 10 euros sans le dire à personne. Donc, ça nous permettait tout simplement de voir quel était le palier psychologique qu'on pouvait passer pour se rapprocher de plus en plus de ce que nous, on avait envisagé pour pouvoir survivre. Entre parenthèses. Donc, admettons que notre prix pour survivre, c'est 130 euros. Avec ça, on va dire, on imagine que plus tard, on peut payer les intermédiaires, on peut payer des prods, on peut payer les matières premières, etc., et payer une partie de l'équipe. Et bien, on fait en sorte... Il a perdu le fil. Oui, j'ai perdu le fil, oui, exactement. Je parlais des matières premières. En fait, il faut constamment penser ça de manière pessimiste et être sûr de pouvoir proposer quelque chose et d'en sortir un minimum de bénéfices, même si au début, c'est extrêmement difficile. Nous, on a été en perte pendant trois ans avant de se lancer. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas désespérer. Ça fait partie d'une vie d'une startup. Avant d'être positive et d'être dans une position où elle va générer de l'argent, vous avez au moins trois ans de difficultés. Les difficultés, ça ne veut pas dire que vous êtes dans le gouffre et que vous avez coulé. C'est-à-dire que votre société, nous, on a fait des levées de fonds aussi qui lui ont permis d'apporter du cash, payer des gens, d'essayer dans l'innovation, etc. Si vous êtes en négatif, ce n'est pas un drame. C'est juste que votre société est dans une position où elle innove constamment, et qu'elle prépare à la suite. Après, quand vous faites rentrer des investisseurs, vous êtes dans cette dynamique là d'investisseur, mais au bout d'un moment, il faut savoir, être sûr que votre société pourra être rentable. Et nous, c'était par rapport à un niveau de volume qu'on pouvait arriver à être rentable. Et ça, c'est des prévisions qui se font en amont et encore une fois, toujours de manière pessimiste. Il ne faut pas imaginer qu'on va vendre 100 000 produits la première année. Mettez-vous plutôt à la place de quelqu'un qui pourrait vous donner la pire hypothèse possible et intégrer là. C'est toujours comme ça qu'on a fonctionné. C'est avec le pire des hypothèses pour pouvoir apporter simplement les meilleures surprises par la suite. Est-ce que tu as déjà eu peur du fait que ton prix aurait pu être un moment trop élevé parce qu'on en avait entendu des gens qui pouvaient mettre un masque à ce prix-là ? Comment vous vous êtes exerter tout ça ? Nous, le plus dur, c'était quand on a passé la barre des 100 euros quand on montait les tarifs parce qu'on savait qu'il fallait qu'on soit au-dessus de 100 euros bien au-dessus pour pouvoir être rentable puisque comme c'est un produit qui nous coûte extrêmement cher déjà à fabriquer et les prix de conception et les matières premières sont extrêmement chères. On sait qu'il fallait qu'on arrive à passer aux 100 euros et c'est à ce moment-là que nous, on a eu peur. C'est quand on est passé de 99 à 109 euros. C'était la réaction des gens et en fin de compte, par rapport à la qualité et ce qu'on pouvait proposer qui était tout simplement unique sur le marché, on s'est rendu compte que ça a pu passer. Mais encore une fois, le market fit, c'est pour ça qu'il est important. On rentre dans une autre partie du market fit, c'est certes, vos clients vont vous guider sur ce qu'ils veulent mais il faut que vous soyez sûrs que ce nombre de clients soit suffisant pour pouvoir en survivre par la suite. Puisque c'est vrai que nous, on est sur un marché qui est spécifique, on est sur un produit haut de gamme. C'est cher pour certaines personnes de pouvoir acheter un produit à plus de 100 euros et tout simplement, il faut réussir à trouver sa clientèle. Et nous, dans le domaine du haut de gamme, on a réussi à se faire une image aujourd'hui et les gens sont contents. Donc, pour certaines personnes, acheter des produits ou avoir un panier moyen à 200 euros, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Quitte à élargir sa gamme demain. Quitte à élargir sa gamme demain et c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on va faire. Malheureusement, pour l'instant, on ne va pas proposer de produits d'entrée de gamme. On va rester sur un segment haut de gamme mais sur un prix plus accessible que les produits qu'on va aujourd'hui puisqu'il sera plus petit, plus compact aussi. il aura une conception différente aussi. On a beaucoup appris avec la production. Donc, dès que vous faites une première prod, vous réfléchissez à la suite. Combien de partenaires différents, combien de temps ça va mettre à faire ? J'en ai parlé tout à l'heure, c'est très important et c'est vrai que sur l'évolution d'un produit ou la sortie d'un nouveau produit, comme vous avez déjà tous les contacts, vous avez hyper vite. Hyper vite. Oui, plus vite. Est-ce que Paul, tu as peut-être une question ou alors est-ce que d'autres personnes dans la salle, j'allais dire, mais oui, faisons comme si on était dans une salle. Tiens, j'ai eu pas mal de questions financement. Tu as répondu à certaines d'entre elles au cours du webinaire. Je te laisse, je vois que tu es en train de la lire. Vos investisseurs ont-ils plus de 50% ? De vos apports en capital. Ils ont plus de 50% des apports en capital qu'on avait au début. Ça, c'est sûr. parce qu'on n'est pas parti avec grand-chose. Mais non, aujourd'hui... C'est parti combien ? Pas beaucoup. Au début, au début, moins de... Pas beaucoup. Mais aujourd'hui, on reste majoritaire très largement sur la société avec Flamme. C'est pour ça qu'on lance un nouveau tour très prochainement. Et là, on va aller chercher très fort puisqu'on a de très grandes ambitions sur la fin de l'année et sur l'évolution de notre marché. Sur de très grands pays. C'est ça. Donc, on est très contents. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on arrive à la fin de ce webinar ? On sera pile dans les temps. C'est beau. Moi, j'ai une petite question liée au sujet de ce webinar sur le market fit. Peut-être savoir si tu avais un peu des tips concrets, si je puis dire, pour justement aller vers ce market fit. quelles sont un peu les bonnes pratiques que vous aviez mises en place pour être toujours sûr qu'au-delà des questionnaires, toujours sûr que vous étiez en accord avec le besoin marché. Déjà, ça se passe dans les études qu'on peut faire sur la concurrence aussi qui peut arriver. La concurrence est un excellent moyen de voir si on arrive à s'orienter de la bonne manière dans le market fit puisqu'ils vont arriver avec des points de différenciation qui vont forcément être différents des vôtres. C'est toujours intéressant de s'appuyer sur ce point concurrentiel. Après, nous, on fonctionne pas mal par secteur aussi. Après, nous, c'est un marché qui est très grand puisqu'il touche tout le monde aujourd'hui. Mais ne pas hésiter à se projeter sur des secteurs qui pourraient être différents à son domaine de prédiction, j'ai envie de dire. Nous, par exemple, on s'attaque sur des marchés B2B qu'on ignorait à la base sur lesquels il y a énormément de demandes mais pas spécialement de solutions adaptées. Et pareil pour tous les produits. Aujourd'hui, on croit que sa solution va être orientée sur les coureurs. Mais au fait, ce n'est pas du tout les coureurs, c'est un marché qui est B2B, qui est dans un environnement bien spécifique et qui, lui, a réellement besoin de cette solution-là. Donc, je pense que c'est pas mal d'essayer de remettre en cause le produit et de l'imaginer dans des positions on va dire qui pourraient être tout aussi complètement différentes et dans des univers complètement différents. Donc, je pense que le milieu professionnel a un excellent moyen d'essayer de challenger son produit. C'est d'essayer d'aller voir une entreprise et de dire si je devais appeler mon produit à cette entreprise, comment je ferais et quelles seraient son exigence. Et d'ailleurs, pourquoi je lui fais un mail, que j'ai contacté dessus d'ailleurs. Donc, il n'y a même pas de questions là-dessus. Si vous cherchez à faire évoluer vos solutions, il ne faut pas hésiter à se montrer. C'est ton événement professionnel qui, eux, ont des inputs, ont des moyens, beaucoup de moyens et qui peuvent vous permettre de faire évoluer votre produit. Ça a répondu sur la deuxième question que j'avais. Ce que tu nous expliques un petit peu, c'est que finalement, une startup avec son produit ou service peut avoir plusieurs personas et du coup, avoir une proposition de valeur qui est pertinente pour plusieurs types d'utilisateurs. Pourquoi est-ce qu'initialement, vous étiez décidé à cibler les personnes qui se déplacent à moto et pourquoi pas un autre persona ? Qu'est-ce que vous avez décidé à le faire ? Pour commencer, nous, on était très bien placés pour le savoir puisqu'on l'était. Donc, on représentait cette typologie d'utilisateur et aussi, d'un point de vue analyse de marché, on s'est rendu compte que le deux roues motorisés à la base étaient des utilisateurs qui avaient l'habitude de s'équiper. Donc, comparé à quelqu'un qui va prendre, on va dire, un abonnement de Vélib qui va rouler sans gants et ni casques, le deux roues motorisé, il a un casque obligatoire, des gants obligatoires, un blouson, il porte un pantalon de pluie, il a des chaussures, il a des investissements qui sont complètement différents dans son matériel qu'un cycliste. Bien qu'aujourd'hui, il y a des très belles choses qui existent pour les cyclistes, bien au contraire. Et donc, forcément, c'était pour nous une manière d'aller accéder à ce type de marché sur un personnage qui avait un pouvoir d'achat plus élevé aussi qu'un cycliste qui a uniquement un passe Vélib et donc, forcément, à Paris, quand les gens portent des casques à 1 000 euros et des blousons à 800 parce que ça va très vite l'équipement en moto, un masque à 150 euros n'est pas du tout déconnant quand on voit le prix des produits qui se positionnent sur ce type de marché. J'ai répondu à ta question. Oui, c'est très clair. Merci. Un petit mot sur la vente caritative avec Awadi. La vente Awadi, ça vient d'une... C'est des potes de potes qui développent cette marque-là qui se vend beaucoup au Moyen-Orient et il a décidé de faire un produit vraiment exceptionnel et on a eu l'idée de travailler ensemble sur une oeuvre caritative puisque lui était en contact pas mal avec cette association-là. Donc, c'était un projet qui était déjà ultra nouveau pour nous de travailler sur des choses aussi précises, précieuses qui sont entièrement brodées dans des ateliers à Paris qui ont des bagues en or, etc. Enfin, on a voulu faire quelque chose d'extrêmement prestigieux et en plus de l'offrir pour une bonne cause. Donc, c'était quelque chose... Un projet hyper intéressant vraiment pour le fun. Donc, on a eu du temps, on a trouvé la bonne personne que ce soit pour le développement, la construction et surtout la bonne assaut. Donc, c'était vraiment un pur plaisir pour nous de se lancer dans cette aventure-là. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et il y en aura d'autres. C'est ça qui vient. On a encore quelques questions ou pas ? On peut partir et laisser Mathieu vaquer à ses occupations. Je pense qu'on est bon. Cool. Mathieu, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a appris plein de choses. Comme je le disais, cet événement est enregistré donc on pourra le revoir sur la newsletter de l'incubateur HEC et de School Lab, j'imagine. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à voir et revoir cet épisode. Mathieu, mille merci. Tiens-nous au courant de tes avancées. On peut se dire qu'on peut refaire un webinaire l'an prochain autour des mêmes dates pour voir où est-ce que vous en saurez avec vos trois nouveaux produits et tout ce qui va arriver. C'est ça. Vous ne serez pas déçus en tout cas. Je peux vous dire. À te voir. Bon, merci en tout cas, Paul. Merci beaucoup. On a très vite, Lisa. Bye bye. À bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501